Les compulsions viennent de la mémoire incrustée. À quel point elles dominent va décider à quel point vous êtes compulsif. N'essayez pas de les contrer. N'essayez pas de les vaincre de force. Processus spirituel veut dire que l'on crée une prise de conscience, on devient conscient de telle façon que l'on supplante la mémoire. Ma question est sur les compulsions. Les compulsions liées à la nourriture, à la drogue, aux sentiments. Toutes les compulsions dans la vie et sur leurs liens avec tout le bruit et toute l'agitation en nous. La façon dont on exprime ce bruit qu'on a en nous sous forme de compulsion à l'extérieur. Voyez, ce que vous appelez compulsif, c'est... En général, les gens ne remarquent que les comportements compulsifs physiques. L'un est accro à la boisson, l'un est accro à autre chose, l'un est compulsivement violent ou quelque chose d'autre de négatif qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire est considéré comme compulsif. Mais nous devons regarder un peu plus en profondeur. La façon même dont on se tient assis et debout est en grande partie compulsive. Peut-être que si vous pratiquez du Hatha Yoga, lentement, la façon dont vous vous tenez assis, dont vous vous tenez debout, devient un processus conscient. Autrement, c'est largement compulsif. Si on voit votre ombre, la façon dont vous êtes assis, on sait presque qui c'est. Parce que vous vous asseyez d'une certaine façon. Vous vous tenez debout d'une certaine façon. Avez-vous remarqué ça ? Chaque corps a ses propres schémas compulsifs. Les compulsions viennent de la mémoire incrustée. Vous pouvez les appeler génétiques, vous pouvez les appeler karmiques, vous pouvez leur donner des tas d'autres noms, mais essentiellement, la mémoire a pris le contrôle de votre vie. Ce que processus spirituel veut dire, c'est que l'on crée une prise de conscience, on devient conscient à tel point que on supplante la mémoire. pas juste à de petits niveaux de comportement compulsif, la nourriture ou quoi que ce soit d'autre, mais au niveau de la compulsion de la vie elle-même, qui doit traverser le processus cyclique de la vie et de la mort. pour vaincre l'ultime compulsion, il y a le désir de naître et le processus inévitable de la vie et de la mort. Donc, quand on utilise le mot mukti, je sais qu'aujourd'hui il y a des chocolats et des glaces mukti, mais... ça va, ils rendent le mot populaire. Au moins, comme ça vous utilisez le mot. Donc, essentiellement, compulsion veut dire que quelque chose est cyclique. Vous n'arrivez pas à vaincre le mouvement cyclique qui a lieu en vous, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement ou physiquement dans vos schémas comportementaux. Peut-être que vous ne remarquez que les schémas comportementaux, la nature compulsive de votre comportement. Vous ne remarquez pas la nature compulsive de vos pensées, à moins qu'elles ne deviennent très intenses. La nature compulsive de vos émotions, la nature compulsive des façons dont vos énergies se déplacent. Et, surtout, la nature compulsive de votre existence même. Chaque aspect de la vie est influencé par la mémoire. À quel point elle domine va décider à quel point vous êtes compulsif. C'est comme... je pense que j'ai dit ça il y a quelque temps. Swamy s'approche de moi en douce tous les jours. Mais pas de façon compulsive. Quand, dans les oreillettes, ils entendent que ma voix fait un peu comme ça, il arrive avec une boisson chaude. que parfois je bois et parfois non. Mais vous pouvez en faire un schéma compulsif. C'est-à-dire que tous les jours à midi, pardon, à 14 heures, une boisson chaude. Vous en avez besoin, vous n'en avez pas besoin. cela s'appelle prendre de bonnes habitudes. Il n'y a pas de bonnes habitudes. Toutes les habitudes sont mauvaises parce que habitude veut dire que vous essayez d'opérer de façon compulsive. Quand vous avez soif, vous buvez de l'eau. Non, non, pas comme ça. Le médecin vous dit tous les jours 3 litres d'eau. La moitié du temps vous faites pipi. Non, le médecin ne devrait pas vous dire quand boire de l'eau. Vous devez être conscient de quand vous avez besoin d'eau. Quelque chose de si simple. Mais non, 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 tout est fixé. Quand tout est fixé, vous avez l'air de fonctionner efficacement. Oui, c'est le cas. l'efficacité sans cœur n'est pas bonne. C'est cruel. Adolf Hitler est très efficace, mais inhumain. C'est ce qui va arriver dans la vie de chacun. Sans le savoir, vous devenez tyrannique. Peut-être que vous ne serez jamais, heureusement, aussi compétent que lui, mais vous allez devenir aussi cruel envers vous-même et tout le monde autour de vous parce que vous avez votre stupide sens de la discipline. Maintenant, mais, Sadhguru, si je ne réveille pas mes enfants à 6 heures, ils vont se réveiller à midi. C'est vrai. C'est vrai. Vous devez les réveiller à 6 heures, autrement, ils risquent que de devenir paresseux. Donc, c'est un jeu subtil. La vie est un jeu subtil. Si vous voulez y jouer de façon grossière, vous pouvez le faire. Mais, si vous voulez bien y jouer, c'est un jeu subtil. La même chose peut être faite de très nombreuses façons. Donc, Sadhguru, comment est-ce que je réveille mes enfants, Sadhguru ? De manière consciente. À 6 heures du matin. Parce qu'ils doivent aller à l'école à 7 heures. Eh bien, il y a de nombreuses situations dans le monde où tout n'est pas de notre fait, mais on doit s'aligner avec elles. Autrement, on finira par être désaligné partout. On doit réveiller l'enfant pour l'envoyer à l'école à 7 heures. Ceci est arrivé. à 7 heures, pas à 6 heures. Une mère arrive pour la dixième fois ce matin-là et secoue son fils. Réveille-toi, tu dois aller à l'école. Il dit, « Maman, personne ne m'aime à l'école. Les professeurs ne m'aiment pas. Le reste des équipes ne m'aiment pas. Le chauffeur de bus me déteste. Je ne veux pas aller à l'école. à l'école. » Alors, la mère dit, « Non, tu dois être responsable, tu dois aller à l'école. Après tout, c'est toi le directeur. » Pour gérer certaines situations, nous créons certains schémas. mais le schéma peut être un schéma conscient. Ça peut être un schéma rigide, mais un schéma conscient pendant un certain temps pour gérer certaines situations. Mais ça n'a pas besoin de devenir une partie de notre système. Si vous suivez les rythmes de la nature, naturellement, certaines choses auront lieu de certaines manières. N'est-ce pas aussi compulsif que chaque année au mois de juin, la mousson arrive, n'est-ce pas compulsif ? Ça l'est. C'est la nature physique de l'existence. Elle suit des schémas, des schémas établis. Malheureusement, même les mousson deviennent un peu conscientes et ne viennent pas. C'est une rupture malheureuse des schémas. Mais la nature physique est faite de schémas. Que ce soit un atome individuel ou une cellule ou une molécule ou l'ensemble du système. C'est comme ça que le physique est fait. C'est la différence ou la distinction. Un être humain, consciemment ou inconsciemment, essaye d'établir que je suis quelque chose au-delà du physique. Peut-être que quelqu'un n'a reçu aucun enseignement spirituel. Mais malgré ça, même cette personne essaie de se prouver d'une manière ou d'une autre que je suis quelque chose de plus que le physique. Si quelqu'un ne vous traite que comme une entité physique, vous n'aimez pas ça, n'est-ce pas ? Allô ? Le physique suit des schémas établis. Une dimension au-delà du physique ne suit aucun schéma établi. C'est là que c'est à partir de cette dimension que l'idée même de la conscience est apparue dans le mental humain. Les êtres humains, en ce moment, à l'échelle de l'évolution des choses, sont comme... disons un oiseau qui a été laissé dans une cage pendant longtemps. Puis, au bout de nombreuses années, la porte de la cage est ouverte, mais l'oiseau n'essaie jamais de voler parce qu'il s'est habitué à la cage, il s'est identifié à la cage et il ne vole pas. Ceci est la nature humaine en ce moment. Dans l'échelle de l'évolution des choses, ce qui était une créature rampante est maintenant devenue comme ça. Maintenant, le couvercle s'est envolé, mais malgré ça, on ne sort pas, simplement par habitude. L'influence génétique provoquant un comportement compulsif. Ceci est arrivé. Un garçon de 3 ans dit à son ami « Quand je serai grand, je vais épouser la fille d'à côté. Alors l'ami demande « Pourquoi ? » Alors le garçon dit « Parce que je n'ai pas le droit de traverser la rue. » « Je n'ai pas le droit de traverser la rue. » Donc, les compulsions, n'essayez pas de les contrer. N'essayez pas de les surmonter de force. Vous devez juste devenir conscient. C'est comme l'histoire de la lumière et de l'obscurité. Vous ne vous battez pas avec l'obscurité, ce serait stupide. les compulsions sont l'expression d'un manque de conscience. Vous n'avez pas à les combattre. Si vous devenez plus conscient, les schémas compulsifs vont simplement disparaître. C'est comme si vous allumez la lumière. L'obscurité a disparu. Vous n'avez pas à la combattre. Si vous combattez l'obscurité, vous êtes dans dans un combat sans fin.